Musique Une double inauguration ici à Faisin. On a en plus, voilà, invité le ministre qui nous a fait la gentillesse aujourd'hui d'être avec nous. Une première entre la métropole et puis deux acteurs du logement social qui sont Grand Lui Habitat et Action Logement, allié d'habitat et puis un acteur privé, Alila. Et tous ensemble, nous avons réussi à faire cette opération. Musique Ce résultat, il est en tout point exemplaire et à mes yeux, il conforte un certain nombre de convictions. La première conviction, c'est que quand il s'agit de parler de logement, qui plus est de logements sociaux, c'est sûr que ce n'est pas un partenariat très fort qu'on y arrive. La deuxième conviction, c'est que quand on parle de logement, à la fin des fins, il faut toujours remettre l'humain au centre de tout. Il faut marteler que le logement social est un logement de qualité, et que dans le logement social, on peut parfois avoir des innovations et des qualités qu'on ne retrouve même pas dans le parc privé. Et puis la troisième conviction qui est la mienne, c'est que vis-à-vis de ça, vous avez su faire preuve d'une innovation très forte. Cet esprit d'innovation que je vous connais, moi je le partage pleinement et je vous invite vraiment à continuer avec le même esprit d'entrepreneuriat et de partenariat, le même courage qui est le vôtre et le même souci de l'innovation. On est tout d'abord très content de voir un immeuble de très grande qualité. Aujourd'hui, dans un contexte de tensions significatives sur le territoire de la métropole de Lyon, il est important qu'on ait un acteur comme Alila qui permet à certains de nos bailleurs de pouvoir répondre plus rapidement à ces attentes-là. Lorsque nous avons monté ce deux projets, bien évidemment nous avons pris contact avec la mairie afin de faire un projet sur mesure conformément à leurs attentes. Ces résidences résument l'expertise d'Alila par rapport à leur intégration dans l'environnement. Ces résidences ont la même destination, c'est-à-dire de loger des gens et non pas des investisseurs sur une commune qui est en proche banlieue de Lyon, qui est une zone tendue. Dès qu'Alila est venue nous voir en nous déclarant son intention, on a la chance et cette volonté de travailler avec les opérateurs pour faire en sorte que les projets qui voient le jour sur la commune restent raisonnables et raisonnés. C'est toujours des discussions qui sont intéressantes et qu'on arrive à bien mener avec Alila. Sur le territoire de Faisa, et depuis 2003, nous avons ainsi activement participé à la requalification du quartier à travers diverses VEFA, avec notre partenaire Alila, avec qui nous avons bien collaboré ici et en d'autres coins de l'agglomération pour offrir de beaux logements à nos locataires. Tout cela est possible par un partenariat fort et des collaborations constructives avec nos partenaires qui nous font confiance et qui nous soutiennent. On continue et on accélère. C'est ça le mot de la fin parce que c'est nécessaire et que moi je trouve ça toujours très bien quand vous avez des modèles innovants qui sont mis en place, surtout quand on voit à quel point ça marche avec des partenariats comme celui-ci. Donc le mot de la fin c'est on continue, le chemin est encore long et il faut que tous les acteurs soient mobilisés. tant qu'à la fin ça permet de faire des bâtiments de qualité pour les personnes qui y habitent, c'est très bien et il faut y aller.